Qui garde le puck en zone d'attaque, ça c'est très très bien combiné. Il y a beaucoup beaucoup de place pour Fora qui tire et qui marque 1-0 pour Ambry Piotta. Un tir surpuissant de Michael Fora, le top scorer en l'absence de Matt D'Agostini qui ajuste parfaitement le filet de Lucas Fluet. L'air est à 5 contre 4, Ambry Piotta mène 1-0. Ah, il ne pouvait pas mieux fêter. Ce match en tant que top scorer, regardez la puissance du geste. Il a été parfaitement décalé suite à ce puck récupéré le long de la balustrade. Et là pour Lucas Fluetler qui voit pourtant. Bien joué, il sollicite la montée de Maxime Neuron. On va revenir, c'est magnifique ! Et l'égalisation juricoise. Prassel le numéro 18 qui est au terme d'une action de toute beauté initiée par la technicité remarquable de Frédéric Pettersson poursuivie par le placement toujours idéal de Maxime Neuron. C'est Prassel qui marque son deuxième but de la saison. Un partout entre Zurich et Ambry Piotta. Regardez la qualité du dribble de Maxime Neuron qui, tel un attaquant, vient se débarrasser du dernier défenseur avant de servir parfaitement au deuxième poteau. Ce geste sur Plastillon est remarquable. Et d'ailleurs le défenseur Levantin en perd son latin. Il tombe par terre. Oh ! Et les buts ! Grosse erreur défensive d'Ambry Piotta qui ne méritait peut-être pas ça. En raison de son excellent début de match. Mais là on a littéralement offert le but du 2-1 à Piotr Souter. On ne va pas se faire priver. C'est l'un des meilleurs joueurs offensifs sur ce début de saison. C'est même tout simplement le meilleur buteur avec son cinquième but. On va revoir cet engagement. C'est Alpiane. Et puis il y a une grosse confusion avec Neunschwander, le 75, qui perd l'équilibre. La rondelle qui rebondit sur son genou. Puis sur sa gamme. Ah ! Double erreur là pour Neunschwander. Départ réactif le 70. Le petit Spino Arorama. Une toupie ! L'égalisation ! Pour la formation d'Ambry Piotta, c'est encore une fois Sphère Guerre. Il est en forme. Buteur décisif mardi contre Langneau. Deux fois par ce hier soir. Buteur encore au Allemstadion de Zurich. Et voilà Ambrie Piotta qui trouve l'égalisation. On parlait de la léthargie zurichoise au cours de cette période centrale. Et on disait tout à l'heure que c'était la meilleure solution pour relancer Ambrie Piotta dans le match. Et bien voilà. Deux partout. But de Sphère Guerre. Suite à une relance mal assurée sur la droite. Le Spino Arorama dans un premier temps de Tim Berni. Son coéquipé défenseur là sur la droite. Il n'a pas réussi à sortir cette rondelle. Avec une mauvaise relance. C'est le troisième but. Il est marqué. Mais non pas par Zurich. Mais bel et bien par Ambrie Piotta. Avec le capitaine Bianchi. Pour le plus grand plaisir des supporters. Léventin capitaine Bianchi marque le numéro 3. Ambrie Piotta a totalement retourné le cours de ce match. La formation de Luca Cereda mène désormais 3 buts à 2. On se réjouit de revoir tout ça. Ça c'est vraiment la toute fin de la séquence. Avec Bianchi qui en tombant a réussi à catapulter le pop au fond. Il y a eu un premier shoot. Et puis grossière erreur de Fluehler. Grossière erreur de Lucas Fluehler. Qui laisse retomber le... Allez l'accélération. Et le but. Yannick Fischer qui s'est jeté beaucoup trop vite. Et Zurich qui a 11 minutes et 22 secondes de la troisième sirène éganise. Curieux de savoir les consignes données par le coaching staff d'Ambrie Piotta. Car systématiquement ce soir les défenseurs se lancent. On a compris le système du côté juriquois. Et on profite pour aller marquer un but ici. Avec une passe de Berni pour Prassel qui marque donc le doublé. Regardez le défenseur là il s'est jeté. Et il touche le puck avec sa jambe. Le puck de Prassel qui tentait de lancer sur le but. Une rondelle déviée. On va le revoir ici. Et le 3 partout. Deuxième but donc de... Il n'a pas réussi à le convertir. Il y a le feu dans la maison. Et la rondelle termine au fond du but. Tim Berni pour le quatrième. Un but marqué à 6 contre 5. Et voilà Zurich qui prend à nouveau dans ce match une longue avance. Tim Berni au terme d'une longue séquence en zone d'attaque. Il y a eu tout d'abord Prassel pour une situation très chaude. Hollenstein qui jette à nouveau en direction du double buteur Raphaël Prassel. Un bruit complètement désorganisé. Et au deuxième poteau, Berni récupère cette rondelle relâchée par le gardien Rachovina. On revoit suite à un premier lancé où il y a eu un concours de circonstances. Et le puck qui finit donc sur la crosse du jeune défenseur. Michael Fora qui dégage directement sur Garetro. Et le meilleur compteur de notre championnat, l'ancien Zoubois Garetro qui shoot à pleine puissance directement dans le but 8. Troisième but de la saison et victoire pour les Lyons-Jéricois. 5 à 3 face à André Piotta. On revoit. Fora qui a été bien gêné par Pondelman. Il y a eu qui prend l'information. Et qui shoot. Michael Fora avait sur la suite anticipé une passe.